Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, la poursuite du sommet du G77 plus Chine. Le président de la République propose la création d'un centre d'excellence pour la valorisation des start-up innovantes dans les pays du Sud. L'Algérie plaide pour le renforcement des droits souverains des pays sur leurs ressources, un principe qu'elle défendra lors du sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. L'agression israélienne contre Raza, les bombardements se poursuivent, mais l'armée d'occupation peine à imposer son contrôle sur l'enclave. La canne de football et ses insultes du coach marocain à l'encontre du capitaine de la RDC à l'issue du match qui a opposé les deux équipes, ajouté à cette déferlante de propos racistes de la part de supporters marocains. La compétition se poursuit, l'entraîneur national Jamal Belmadi anime une conférence de presse à la veille d'une rencontre décisive demain face à la Mauritanie. Et puis l'Algérie qui renforce ses desertes aériennes, c'est parti pour Alger-Caracas. Cette ligne ouvre dans le même temps des perspectives économiques pour les deux partenaires. Madame, Monsieur, bonjour. Troisième sommet du G77 plus Chine. Les travaux se poursuivent en attendant la clôture prévue cet après-midi. Des recommandations seront adoptées à Kampala. La mouture présente et affirme l'engagement des membres à promouvoir leurs intérêts communs pour la réalisation du développement durable pour tous. L'Algérie a émis des propositions, notamment celles relatives à la création d'un centre d'excellence dédié à la valorisation des start-up innovantes dans les pays du Sud. Le président de la République a souligné dans l'intervention lue par le Premier ministre l'importance de cette initiative qui, in fine, servira le développement technologique et économique. Un centre d'excellence qui aura comme principal objectif de valoriser les expériences réussies des start-up innovantes, d'échanger les expériences et initiatives entre les pays du Sud en ce qui concerne l'économie de la connaissance, le numérique, les nouvelles technologies, des outils propices au développement durable et à la croissance économique. Abbasouda, fondateur de la start-up Gareni. La volonté de l'Algérie de créer un centre d'excellence dédié aux valorisations et d'expériences réussies des start-up innovantes et d'initiatives prometteuses, surtout pour nous et mes collègues porteurs de projets. On sait que toujours cela renforce notre conviction que l'innovation et l'entrepreneuriat sont des moteurs essentiels pour le développement. Nous saluons cette démarche et nous sommes impatients de voir comment elle contribuera à assumer le secteur des start-up et l'écosystème algérien. Il est question de mettre en avant les solutions innovantes à même de contribuer au développement, à la modernisation des systèmes en se basant sur la coopération en termes de start-up et PME. Voici l'Aknatef, directrice de l'incubation, de l'entrepreneuriat et de la formation à la MPT. Toutes ces coopérations nous ont beaucoup apporté en expérience, ce qui nous permet actuellement d'avoir pas mal de succès story au niveau national et international. L'expérience d'une part dans l'accompagnement des porteurs de projets start-up technologiques et TIC. En partageant de l'expérience, on acquiert aussi. L'Algérie, qui s'est déjà démarquée en exposant des projets innovants à l'international, aspire à contribuer avec son expérience à renforcer la recherche scientifique et technologique dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Et lors de ce sommet du groupe des 77 plus Chine, qui se tient à Kampala, l'Algérie a affiché sa détermination à défendre la souveraineté des pays sur leurs ressources. Le prochain sommet du Forum des pays exportateurs de gaz prévu à Alger constituera une opportunité, un rendez-vous qui verra le lancement de l'Institut de recherche sur le gaz. Le directeur du projet, Azdin Hadjab, extrait de l'invité de la rédaction. C'est un institut qui va jouer un rôle majeur. Ça sera équivalent d'un hub technologique qui aura pour mission de travailler sur des projets de recherche dans le domaine du gaz et protection de l'environnement. Mais aussi, c'est un institut qui pourra faire de la formation de très haut niveau pour les pays exportateurs de gaz. L'idée de créer l'Institut est une idée algérienne. C'est l'Algérie qui a milité à travers toutes les réunions des comités exécutifs pour pouvoir mettre en place un institut en Algérie, dans le Headquarter, État-Algérie. Direction la bande de Gaza qui, depuis 108 jours, subit une agression féroce de la part de l'armée d'occupation. Des bombardements acharnés qui n'entament pas la détermination de la résistance palestinienne. Témoignage du journaliste palestinien Mourad El-Saba, joint par Karim Abdel-Nour. La résistance continue d'affronter l'ennemi, spécialement à Khan Younes et à Dirbalah. L'armée a annoncé la mort de deux de ses soldats dans les combats terrestres à Gaza et l'occupant sioniste reconnaît l'incapacité d'éliminer le mouvement Hamas. Yair Lapid, le chef de l'opposition, a déclaré qu'il y a plus de 100 joues à Gaza et on n'a pas pu liquider Hamas et on n'a pas pu lui faire changer son avis. Et de ce fait, qu'est-ce qui nous pousse à rester dans la bande ? Ces déclarations traduisent les conflits politiques entre l'opposition et le parti de droite extrémiste dans le gouvernement surliste. Deux hauts responsables américains ont effectivement affirmé que l'armée israélienne est loin d'avoir détruit les capacités de la résistance palestinienne à peine 20% selon ses déclarations. Décryptage avec l'analyste palestinien Hamdan Dameri, contacté par Rabbi Aslimani. Les combattants palestiniens, les différentes fractions palestiniennes et surtout de Hamas n'ont pas été touchés parce qu'ils sont tirés quelque part à la brille du bombardement israélien. Par conséquent, ils sont encore épargnés dans leur majorité écrasante et que ces combattants peuvent encore continuer à faire face à l'armée israélienne qui a pénétré dans la bande de Gaza. Netanyah, de son côté, qui est acharné pour continuer cette guerre, qu'il est dans une impasse totale de son côté, essaie de ramener à son côté la position des Américains. Et dans ce sens-là, moi, je comprends cette déclaration de côté de Biden, c'est-à-dire qu'il obéit en quelque sorte à la volonté israélienne de Netanyahou. C'est une minorité des combattants palestiniens qui ont été touchés par les bombardements. Mais moi, je pense que la guerre va continuer pendant des mois, je ne le pense pas personnellement. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent en faveur de l'arrêt de cette guerre-là. Des facteurs internes à Israël d'un côté. Des facteurs du glissement de ce conflit et l'élargissement de ce conflit-là. C'est plus que d'autres choses, parfois, pour que cette guerre s'élargisse à d'autres fronts d'une manière beaucoup plus large. Et c'est là où Israël ne peut pas faire face. Et c'est une conséquence directe de la guerre contre Gaza. Depuis le mois de novembre, les choutis yéménites sont déterminés à perturber le commerce maritime transitant par la mer Rouge. Ces choutis exigent la fin de l'offensive israélienne contre l'enclave palestinienne. Il faut savoir que 8%, c'est la quantité de gaz naturel liquéfié qui est commercialisée dans le monde et qui transite par ce passage. Globalement, les conséquences sur l'économie mondiale sont importantes. Les détails avec l'analyste Yves Kwe Amaezoui, le directeur du centre de réflexion afrocentricité, contacté par l'ABA Slimani. Il y a en gros 10% du commerce mondial de pétrole passe là-bas, qui équivaut en gros à 5 millions de barils par jour. Il y a beaucoup de containers, les gens oublient ça, parce que le pétrole c'est une chose, mais le container ça veut dire toutes les marchandises, près de 30%, qui fait une grosse économie pour tout le monde. Derrière ça, il y a aussi le fait de gagner du temps. Moi je pense qu'on va avoir des augmentations d'environ 10 à 15% pratiquement, si ça continue chaque mois. Parce que ça peut aller relativement vite, relativement vite. Et puis attention, si les équipements, les containers n'arrivent pas, vous allez avoir des tas d'usines qui ne fonctionnent pas. Les occidentaux font beaucoup les malins, mais quand vous regardez la chaîne de production, les chaînes de valeur occidentales, beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits intermédiaires viennent de l'Asie. Une usine scandinave, c'est Volvo, qui est en train de mettre ses travailleurs en chômage technique. Tesla aussi, mais pour non-réception, justement, des équipements intermédiaires. Et apparemment, c'est lié justement au non-passage à Badel-Manded. Sinon, il faut passer par le sud. Quand vous passez par le sud, en gros, en gros, vous passez de 25 jours à 34 jours de bateau. Quand je dis le sud, c'est le cap de bonne expérance. Alors que si vous passez par le détroit et le canal, c'est 25 jours. Il y a noté que ce matin, le pétrole était en hausse. Le Brent affichait 78,59 dollars. Il gagne 0,13%. La canne de football ou le fair play a cruellement manqué à l'issue de la rencontre Maroc-RDC. Une bagarre éclate entre les joueurs. Le coach de l'équipe marocaine insulte le capitaine de la sélection congolaise. Et s'en suit une déferlante de propos racistes, y compris sur les réseaux proférés par des supporters marocains. Les provocations et les agressions verbales ont commencé bien avant le match, souligne Jean-Pierre Yale-Ikbe, président de l'autorité des médias congolais. Il est contacté par la Béas Limani. Tout a commencé lors de la conférence d'un avant-match. L'entraîneur Wairid avait des propos déplacés vis-à-vis de l'équipe de RDC. Il a traité pratiquement de l'équipe faible, de l'équipe qu'il avait éliminée pour aller à la Coupe du Monde. Et durant le match, les journalistes marocains, les supporters marocains, n'arrêtaient pas de narguer les supporters congolais. Et quand ils ont marqué le but, c'était l'euphorie, c'était les insultes à la place de Jubilé. Et quand nous avons égalisé, ils ont commencé à nous traiter de tous les nombres, aller on va dire de singes et tout. Et à la fin de la rencontre, l'entraîneur a voulu se prendre à Chancel Bemba, le capitaine de l'équipe de RDC. Ces derniers ont refusé l'échange de mains que voulait lui tendre Wairid. Et Acme a voulu venir se battre avec Chancel. Et Chancel, qui est capitaine, a refusé de se battre parce qu'il s'est dit qu'il doit montrer, qu'il doit prêcher par l'exemple. Ils ont poursuivi les joueurs de RDC jusque dans les vestiaires. La logique voudrait qu'il y ait des sanctions, que la Confédération, comme elle l'a fait pour les propos ou pour la déclaration, et attendez, il n'y avait rien de grave, il rappelait un fait, l'entraîneur Amrouch, eh bien on attend des sanctions en direction de Regalegui, qui a montré une bien pâle image de ce que devrait être un éducateur. On a l'impression qu'il se dégage depuis le début du tournoi que supporters, joueurs, entraîneurs marocains peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent et qu'il y a une immunité qui touche la délégation marocaine. Dans le même temps, cela entame le crédit de la Confédération africaine de football, qui se montre très prompt à sanctionner tout joueur ou tout entraîneur ou tout officiel d'une autre déclaration, et qui ferme les yeux sur le comportement des joueurs et de l'entraîneur marocain. Hier, et je rappelle juste un titre de comparaison, Magnan, l'entraîneur, le gardien de but de l'AC Milan pour des cris de singes, eh bien la partie a été arrêtée et ça a entraîné la réaction d'Infantino. On vient de l'entendre à travers le représentant des journalistes congolais, le comportement des supporters, mais également ce qu'a déclaré le joueur, le capitaine d'équipe de la République démocratique du Congo. Il l'a déclaré, je ne sais pas si vous l'avez écouté tout à l'heure, il y a eu des propos racistes, et à partir de là, les sanctions, et on attend, parce qu'il y a une commission d'enquête, et on attend le verdict de cette commission d'enquête, ou le rapport de cette commission d'enquête, eh bien, les propos racistes, cela devrait entraîner une très forte sanction à l'égard de l'entraîneur marocain. Et peut-être une suspension, la mort. Oui, je dis très forte sanction à l'égard de l'entraîneur marocain, mais dans le même temps, les supporters marocains, et les sanctions financières, et les supporters marocains devraient être interdits de stade pour des propos racistes, et ils ont mimé des cris de singe. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui, c'est toute la crédibilité. Et puis, à un moment de la casse, et à un moment donné également, il faut dire stop, il faut dire halte, il doit y avoir une rébellion de l'intérieur de la Confédération africaine de football, à travers ses vice-présidents et son COMEX, pour dire halte à cette hégémonie marocaine sur le COMEX. On va se projeter à présent sur cette rencontre Algérie-Mauritanie prévue demain. Deux matchs, deux nuls. Le coach national devrait apporter des modifications aux 11, rentrant pour plus d'efficacité. Alors, l'efficacité, on a marqué, mais on a manqué. On aurait pu tuer le match, le premier match, sur cette première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, on se crée des occasions, mais on marque deux buts. On a dominé le match, mais après, on a été dans la réaction pour pouvoir revenir. On a montré un très gros mental, côté équipe d'Algérie. Et aujourd'hui, il y aura des changements, inévitablement. Ben Sebahini étant suspendu, l'axe centrale va avoir la titularisation de Tougaï, aux côtés de Haïssa Mandi. Le milieu de terrain, également, devrait voir des modifications. Bontalep sera alignée, mais on devrait retrouver à ses côtés des joueurs comme Aouar. Alors, la grande question, est-ce que l'entraîneur va apporter des modifications sur le plan droit, le plan droit et, tout juste, faire titulariser Ademounès ? C'est toute la question. Est-ce qu'il débutera avec Amoura, également, ou le laissera comme Joker, comme lors du dernier match, également ? C'est une question qui sera posée. Mais, je vous le dis tout de suite, ça m'étonne que l'entraîneur dévoile sa stratégie du joueur, ce qu'il alignera. Mais, en revanche, il y a une question qui va revenir, c'est est-ce que les joueurs ont bien récupéré des efforts fournis lors des deux premières rencontres, d'autant plus que le temps de récupération reste très court entre le dernier match et celui de demain. Merci, M'Amar Djobour, notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire. Et vous suivrez, M'Amar, bien évidemment, cette conférence de presse prévue tout à l'heure, conférence de presse de Jamel Belmadi, en prévision de cette rencontre demain face à la Mauritanie. L'Algérie renforce ses dessertes aériennes avec le lancement de la ligne Alger ou avec le Venezuela. Le premier vol a atterri la nuit dernière à l'aéroport Houari Boumeddin, en provenance de Caracas. Hassan Chumash était présent. Hanan, c'est ici. L'Algérie et le Venezuela, deux pays amis qui aspirent à renforcer leurs relations économiques et diplomatiques, disposent désormais d'une liaison aérienne de quoi faciliter la concrétisation des objectifs escomptés. Youssef Chorfa, ministre de l'Agriculture et président de la Commission bilatérale. Nous inaugurons la ligne Alger-Caracas. En même temps, c'est une occasion de rencontrer l'envis-à-vis ministre de l'Agriculture pour parler d'un programme d'échange et mettre en application le protocole qui a été signé en juin à Caracas, que ce soit le développement agricole ou dans la santé vétérinaire animale. C'est une opportunité pour qu'il y ait une rencontre d'hommes d'affaires, puisque il va y avoir un forum sur l'événement et en même temps un échange entre différents ministres du gouvernement algérien à celle du gouvernement vénézuélien. En cette occasion, le premier vol direct Caracas-Alger portait à son bord des aides destinées au peuple sahraoui. C'est dire l'importance de cette nouvelle ligne directe pour le travail humanitaire, nous dit l'ambassadeur du Venezuela-Alger, Juan Bautista Arias Palacio. On a profité de ce vol pour apporter, ramener une aide humanitaire au peuple de la race. Dans ce vol, on est arrivé aussi à un groupe important d'entrepreneurs, parce que nous voudrons développer toute la relation économique, scientifique, technologique entre les deux pobles. Cette nouvelle étape s'ajoute à d'autres lignes aériennes directes ouvertes ces dernières années, reliant Alger à plusieurs capitales africaines et d'autres continents, notamment l'Asie, l'Amérique et l'Amérique latine, dans les perspectives de transformer l'aéroport d'Alger en un aéroport pivot dans la région. Une journée d'information est organisée aujourd'hui au profit des professionnels de la santé chargés de la vaccination. Ils devront en même temps s'atteler à sensibiliser autour de la vaccination, grâce à laquelle de nombreuses maladies ont été contenues. Abdel Rezaq Bouamra, directeur général de l'Institut national de santé publique au micro de Hassan Choumash. On sait très bien qu'à travers la vaccination, on peut protéger notre population, on peut éviter des maladies. Et ça a été démontré à travers des données, données enregistrées. Tout le monde sait que l'Algerie a pris l'indépendance et durant les années 70-80. Donc on a tous souffert de ces maladies. On a tous souffert de la rougeole par exemple, on a tous souffert de la diphtérie, on a tous souffert de la polluant. Maintenant, et à travers cette stratégie, à travers la vaccination, on a pu en fait contrôler toutes ces maladies. La prise en charge des personnes sans-abri, notamment par ce froid, les directions de l'action sociale sont mobilisées. Le point Abouera avec notre correspondant Aris Chachoua. Ce sont presque 600 SDF qui ont été secourus de la rudesse, du froid et divers harcèlements probables à l'encontre des femmes. Un foyer d'accueil plutôt confortable est ouvert au niveau du siège du croissant rouge de Abouera. Monsieur Tapti, directeur de l'action sociale de Abouera. C'est une opération qui va durer toute la période hivernale. Jusqu'à aujourd'hui, on a organisé 60 sorties à travers les différentes communes de la Villaya. Tous les services sortent avec nous. Donc ça nous a permis de prendre 583 cas dans le lieu d'hébergement équipé et aménagé à cette opération au niveau du croissant rouge de la Villaya. On a pris 416 hommes, 163 femmes et 4 enfants. La mission de cette commission ne se limite pas à mettre les sans-abri dans des foyers d'accueil. Le plus important, c'est la médiation ou la réintégration de ces gens dans leur propre famille, souligne le même directeur. La direction de l'action sociale ne s'arrête pas uniquement à cette opération parce qu'il y a tout un travail juste après qui commence. C'est la médiation sociale et d'essayer d'intégrer ces personnes, soit dans leur famille ou dans les différents établissements appartenant à ces secteurs. A souligner que de par leur générosité et compassion, l'ensemble des citoyens essaient de soulager cette catégorie sociale en difficulté en leur offrant des habits, de la nourriture et des médicaments. Et puis cette cérémonie en l'honneur d'étudiants palestiniens a été organisée à l'université de l'Oued où la bourse décidée par les plus hautes autorités de l'État a été versée au concerné correspondance de Amard Affair. Sur l'initiative, le professeur Omar Farhati, le directeur de l'université. Nous avons invité notre fils, l'étudiant palestinien Mohamed, pour lui exprimer premièrement la solidarité des autorités algériennes à leur tête, monsieur le président de la République. Aussi la solidarité du peuple algérien. Et bien sûr, nous avons promis qu'il est inscrit en troisième année doctorat. Il prépare une thèse en psychologie. Nous avons pris contact avec les enseignants qui l'encadrent. Mohamed Abdelkrim Mouqdad, l'étudiant palestinien en doctorat, a beaucoup apprécié cette initiative. A noter que l'université de l'Oued est la première université à avoir versé une bourse d'études au profit de son étudiant palestinien et ce, en application des instructions du président de la République. L'actualité, c'est également ce bulletin météo spécial vent annoncé par les services météorologiques. Les détails, c'est dans quelques instants en compagnie de Karima Bennoir. Merci à Ali Lawissi qui était à la réalisation. Morad était à la console technique. Très bon après-midi.